La volonté du Seigneur pour l'accomplissement de certaines choses dans leur temps. Nous sommes allés à Denver tout récemment et nous sommes revenus. Je crois qu'ils veulent un rapport sur la réunion. C'était l'une des meilleures réunions que j'ai eues depuis des années. Nous avions eu un très bon moment. Un peu au-delà de 2000 donnaient leur cœur à Christ, sans compter ceux qui reçurent le baptême du Saint-Esprit. Et les grands signes, les prodiges que notre cher Seigneur accomplit au milieu de ces gens-là à Denver. Un merveilleux déversement et un grand rassemblement des gens. Au départ, nous venions commencer avec environ 5000 et nous étions au Mammoth Gardens le troisième soir. Il n'y avait même plus de place pour les gens. Nous avons eu un moment merveilleux toutes les cinq soirées. Nous sommes partis de là pour le Canada, mon garçon et moi. Nous étions là-haut dans les montagnes et il y a eu une tempête de neige, je pense que vous avez entendu parler de ça à la radio. Et près de 188 personnes ont péri. Nous étions bloqués sous la neige pour plusieurs jours, là-haut dans les montagnes. Et notre réunion, nous sommes rentrés à la maison avant de repartir à nouveau. Nous croyons que tout cela était peut-être la volonté de Dieu et qu'il y a une meilleure réunion ou quelque chose d'autre qui nous a préparé. Nous ne savons pas. Nous marchons comme dans un monde sombre, mais non pas dans les ténèbres. Nous suivons simplement la lumière alors qu'elle se déplace. Et peut-être que notre Père Céleste sait quelque chose dont nous ne savons rien. Il se pourrait qu'il y ait eu du danger ou encore il se pourrait qu'il ait été occupé à amener quelqu'un. Dieu peut simplement s'occuper ainsi d'une seule personne. Il change toute une nation pour cette seule personne pour les faire entrer. Ainsi donc, nous savons que tout était pour la gloire de Dieu. Et nous le remercions pour ça et de nous avoir protégés. Billy et moi, les avions aidés pour les tirer le long de la route et ainsi de suite, ces gens qui étaient entrés en collision et toutes ces choses. Mais nous nous étions passés sans difficulté. Nous étions sortis de la route une fois, mais c'était juste pour quelques temps, et un homme est venu nous tirer dehors avec un tracteur. C'était très glissant. Et c'était une chose qu'ils n'avaient pas connue. Les gens ne se souvenaient pas avoir connu une telle tempête dans ce pays en cette période de l'année, à Roundup dans le Montana. Et nous savons que, dans quelque chose d'aussi remarquable, notre Seigneur avait posé sa main. Et c'était pour un but, pour notre bien. C'était pour notre bien. Ainsi, dès mon retour, j'ai appelé Frère Neville et j'ai dit, je serai à la maison dimanche. Et si tu veux que je vienne et peut-être tenir l'école du dimanche, c'est très bien. Alors, je serai très heureux d'y venir. Il a dit, oh, certainement, Frère Neville. Nous sommes toujours heureux que vous veniez, avec un grand cœur ouvert et me sentant ainsi les bienvenus. Et il l'a annoncé dans son programme radio. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces choses. Et maintenant, ce matin, étant la fête des mères, beaucoup de gens, vous entendrez partout des sermons sur la fête des mères. Ils parlent de la mère, ce qui est merveilleux, je pense. Laissons cela pour le reste du service. J'ai annoncé pour ce matin le sujet, l'invasion des États-Unis. Un sujet sur lequel j'aimerais parler. Probablement que vous aviez suivi votre émission radio et vous en avez écouté beaucoup aujourd'hui. Et peut-être y aura-t-il un serment sur la fête des mères ce soir. Ainsi, j'ai pensé pour ce matin parler de l'invasion. J'en ai parlé à Denver, pas exactement dans la même approche que je compte faire ce matin, Dieu voulant. Et ce fut un moment merveilleux. Le Seigneur nous a bénis d'une façon merveilleuse. Quelquefois, nous devons être secoués juste un peu pour réaliser tout ce que ça représente, n'est-ce pas? Et nous prions que Dieu le fasse. Et à propos, quand nous sommes passés là-haut, les hommes d'affaires de Denver étaient ceux qui avaient sponsorisé la réunion. Et c'était un peu différent de ce que j'ai eu auparavant. Et lorsque ce sont les prédicateurs qui sponsorisent la réunion, d'habitude, ils disent, « L'avez-vous annoncé? Oui, à l'église. » C'est tout ce qu'il faut. Ce sont des bergers et ils désirent que leurs troupeaux sachent quelque chose. C'est leur affaire. Mais les hommes d'affaires étaient un peu différents. Ils voulaient que le monde le sache. Donc ils avaient dépensé environ 3 ou 4 000 dollars pour la publicité sur les trams, les taxis, les pare-chocs des voitures et partout. Nous avons eu un moment merveilleux. Après le service, ils m'appelèrent sur le côté et disent, « Frère Branham, que pouvons-nous faire pour vous? Maintenant, qu'est-ce que nous vous devons? » J'ai dit, « Rien, bien sûr. Vous ne me devez rien. Si vous le désirez, vous pouvez payer ma note d'hôtel. » « Oh, nous voulons faire quelque chose pour vous. » Et je ne voulais rien recevoir d'eux. Ainsi, le directeur les rassembla et dit, « Je crois qu'il aime chasser et pêcher, n'est-ce pas? » Ils disent, « Oui, et comme l'un des hommes d'affaires avait un ranch là, il dit, « Je vais lui en faire cadeau. » Et M. Moore monta pour le voir. Il devait rentrer à cheval à une distance d'à peu près 55 kilomètres. Et M. Moore a dit, « Je voudrais voir Frère Branham rentrer chez elle assis sur un cheval. » Mais après ça, ils sont partis là dans un endroit, une ferme à Silver Plum au Colorado. Ceci est censé se trouver de ce côté-ci maintenant. Et là, ils achètèrent un petit ranch et préparèrent une maison à cinq chambres pour moi aussi à Silver Plum au Colorado, juste au cœur des montagnes. Ainsi, vous, les pêcheurs, je pense que c'est un temps agréable, un bon endroit pour se relaxer après les réunions, si Dieu le permet. Ça dépend de lui, vous voyez. Je veux maintenant attirer notre attention dans la parole. Et j'aime simplement la parole, la parole vivante de Dieu. À l'intérieur de la parole se trouve la vie. Maintenant, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, donne la vie, et la vie est dans la parole parce que c'est la parole de Dieu. La vie est dans sa parole. Comme si je vous disais, je vous donne, vous dites, « Frère Branham, j'ai faim ce matin. Voudriez-vous me donner cinq dollars? » Je dirais, « Je le veux. » Maintenant, il y a autant de vies là-dedans qu'il y en a dans ma promesse. C'est de la même manière avec Dieu. Lorsque Dieu promet quelque chose, alors ce qui est Dieu, il doit être dans sa parole. Vous voyez, cette parole ne vaut pas moins. Cette parole est exactement ce qu'est Dieu. Elle est Dieu. Vous êtes ce qu'est votre parole. C'est votre engagement, comme nous avions l'habitude de le dire. Vous êtes liés par votre parole. Si nous ne pouvons pas vous croire sur parole, alors je n'aurai pas confiance. Mais, si je peux avoir votre parole, pour quoi que ce soit, alors vous êtes un homme d'honneur. Et la Bible dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Voyez-vous? « Et la parole fut faite chair et habita parmi nous. » Et si nous voudrions y penser, cette terre sur laquelle nous vivons ce matin est la parole de Dieu. Cet arbre, là, est la parole de Dieu. Et vous, votre corps, est la parole de Dieu. Dieu l'appela à l'existence comme ça, en l'attirant du néant. Avez-vous jamais remarqué la vie humaine d'où elle provenait? Une petite cellule, si petite, invisible à l'œil humain, seulement à l'aide d'un microscope, et de là est sorti un homme de 75 ou 100 kilos. D'où est-ce venu? Voyez-vous, Dieu parla simplement, et il commença à croître naturellement, et là, elle s'est manifestée exactement. Il appela chaque arbre, chaque chose à l'existence. Et c'est si merveilleux, une chose merveilleuse ce matin, de voir la parole de Dieu. Ce matin, dans l'Ancien Testament, prenez les chroniques. J'étais un petit peu embrouillé alors que vous prenez les chroniques, le 18e chapitre, juste un peu fatigué. Mais si le Seigneur le veut, je ne suis pas certain, nous en saurons davantage mercredi soir, si le Seigneur le veut, et si l'Église se sent conduite de cette manière, j'aimerais avoir mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche comme un réveil pour enseigner, un enseignement de la parole, voyez-vous, pour les services de guérison, pas les services de guérison, mais l'enseignement. Peut-être que le Seigneur nous conduira de cette manière-là. J'aime simplement être avec vous et avoir la communion autour de la parole avec vous. Merci beaucoup pour ce bon et merveilleux Amen. Maintenant, au 18e chapitre des chroniques, et en commençant au 12e verset, nous voulons baser nos pensées, pour quelques moments, sur ce sujet vital du jour. Un chronique ou deux chroniques, pardonnez-moi, deux chroniques, 18-12, et nous en lirons une portion ici, et voir ce que notre Seigneur veut nous faire connaître. Le messager qui était allé appeler Miché, lui parlait ainsi, «Voici les prophètes d'un commun accord prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Miché répondit, «L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, «Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer ? » Il répondit, «Montez, allez-y, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. » Maintenant, avant de baser nos pensées, pendant quelques moments, adressons-lui encore un mot. Notre Père céleste, nous approchons de toi maintenant avec des cœurs reconnaissants au nom des hommes perdus, ceux qui sont nécessiteux et de l'Église. Puisse le Saint-Esprit entrer rapidement dans la parole maintenant. C'est notre prière. Place-la directement dans chaque cœur ici qui a un besoin. et à l'heure qu'il proclame son message de la puissance de la parole dans le cœur que nous puissions tous prospérer par elle ce matin, repartir, quitter le tabernacle en nous réjouissant et en louant Dieu, en disant, «Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous à cause de sa présence ? » Car nous le demandons en son nom. Amen. Ce matin, nous voyons une scène tragique. Et pour moi, l'Ancien Testament a toujours été une ombre ou une prédiction du Nouveau Testament. Plusieurs fois, on m'a dit, « Frère Branham, pourquoi est-ce que vous prenez toujours l'Ancien Testament ? » Presque toujours en prenant un texte, vous devez revenir dans l'Ancien Testament. Je le fais parce que j'aime la typologie. J'aime, j'ai une instruction très limitée, comme vous le savez. Et ma seule façon de savoir que je suis près de la vérité, quelque part, c'est de voir ce qu'était le modèle, de considérer le plan et voir ce que c'était. Alors, je sais ce qui était, ce sera quelque chose de similaire à ce qui est ici parce que c'est simplement une ombre de la chose. Et j'ai toujours regardé l'Ancien Testament pour voir ce qu'ont fait les enfants d'Israël, pour voir ce qu'était la punition du péché, pour voir ce qu'était la justice des prophètes, voir ce qu'était toutes ces autres choses. Et alors, j'aurai une idée de ce qu'il y a ici, ce qui était le type de ce qui se passera à la fin, au moment d'une énouement de la fin. Pendant ce temps, quelque chose de grand était arrivé en Israël. C'était pendant l'obscurité dans sa pleine mesure. Dans l'Ancien Testament, si le Seigneur le veut, peut-être dans les services qui suivront, je voudrais montrer comment les sept âges de l'Église étaient typifiés dans l'Ancien Testament, comment ils commencèrent comme au début des âges de l'Église, de l'Église des Nations, comment ils passèrent par un âge sombre et similaire et arrivèrent dans un temps glorieux de la Pentecôte quand le Saint-Esprit tomba dans l'Église primitive et la dispensation juive, puis passés par une autre période sombre de l'Église des Nations, par un âge sombre et ainsi rentrés dans le Millenium, à la fin. comment là, dans cet âge, ce grand roi Aqab est arrivé au pouvoir et il jouissait en quelque sorte de la réputation des autres rois israélites. Aqab lui-même était une sorte de croyant frontalier. Je me suis souvent référé à lui de cette manière parce qu'il était toujours entre deux chaises, parfois de ce côté, parfois de l'autre. Vous ne connaîtrez jamais la position d'un homme aussi instable que cela ou quelqu'un qui professe être un chrétien et qui est instable. Vous ne saurez que faire avec cette personne. Aujourd'hui, ils sont chrétiens. Demain, vous ne savez pas où ils sont. Dans l'Église aujourd'hui, ils se réjouissent, chantent et louent Dieu et demain, ils sortent pour boire, guindailler, corriger à gauche, à droite. Il est difficile de faire quoi que ce soit avec ce genre de personne. Je me souviens lorsque j'étais enfant, nous avions un vieux cheval qui avait l'habitude de sauter au-dessus de la clôture tout le temps. Je pense que beaucoup d'entre vous, les hommes de mon âge, se souviennent du temps, des chevaux et des charrettes. Je suis venu plusieurs fois par ici avec un cheval et une charrette moi-même. j'ai 45 ans. J'ai 45 ans. Nous mettions un joug au cou de ce cheval comme avec une vache pour l'empêcher de sauter la clôture. Mais il sautait malgré tout et il accrochait ce joug et tournait en rond et il passait au-dessus de la clôture. Et je me demandais ce qui attirait ce gaillard. Il y avait là un affaissement. Maintenant, il était dans la luzerne mais il voulait de l'herbe de ce verger. Et il sauta la clôture et entra dans ce trou où il y avait des fils de fer et des verres, un dépotoir. Il entra là juste pour avoir quelques bouchées de cette herbe du verger. Et nous avions besoin de plusieurs chevaux et il tirait hors de ce trou. Quand il y entrait, il était coincé et quand on le détachait, il frissonnait, il saignait. Tout ça juste pour avoir une ou deux bouchées de cette herbe de verger alors qu'il était dans la luzerne presque jusqu'au genou. J'ai souvent pensé à cette image. La voie des transgresseurs est dure. Il ne voulait simplement pas se tenir tranquille là où il mangeait et avait un temps merveilleux. Mais il devait sauter la clôture et être meurtri et blessé juste pour avoir une bouchée d'herbe d'une autre espèce. Maintenant, c'est à peu près la manière des gens. qui sautent la clôture du pâturage de Dieu. Ne croyez-vous pas cela? Il sort aujourd'hui, il rentre, il est dans l'église, passe un temps merveilleux et puis demain, il quitte pour quelque chose comme cela. Ça rend la chose très pénible. Aqab était plutôt plus ou moins ce genre de personne. Partout, soufflait le vent, Aqab, il mettait ses voiles que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là. Son mariage, là, tout embrouillé, avec une petite femme, une princesse, une fille de roi, Jézabel, elle était belle d'apparence, une très jolie femme, mais méchante dans son cœur. Elle était une idolâtre et elle entraîna toute Israël. Maintenant, je voudrais rester là quelques minutes et entrer dans le vif du sujet concernant la maternité. Et lorsqu'un homme désire se marier, le genre de fille ou de femme, c'est plus que juste regarder la beauté. Vous devez trouver quelqu'un, l'âme et le corps unis ensemble, quelqu'un qui sera vraiment votre amie qui restera avec vous dans les bons et les mauvais jours. Mais à Cap, je suppose qu'il tomba amoureux parce qu'elle était jolie et il l'épousa, il ne pouvait y avoir rien d'autre, aussi méchante qu'elle l'était. Et alors, bien sûr, il s'est fait embobiner et il l'aima et il entraîna toute Israël à pécher et à se détourner de Dieu, à renverser les hôtels de Dieu et à construire les hôtels pour Baal. Et Baal était adoré en ce temps dans toute Israël. Maintenant, lui et sa femme maltraitèrent le juste Naboth. Beaucoup parmi vous l'ont lu, comment il lui arracha son jardin par une tromperie et jura un mensonge. Il avait eu un faux témoin contre lui parce qu'elle désirait faire quelque chose pour son mari. Elle tue à cet homme juste dans le but d'avoir un jardin qui était adossé au palais. Dieu voyait tout ceci. Alors, le prophète Élie, qui était un grand et puissant serviteur du Seigneur, prophétisa et dit à Jézabel ce qui lui arriverait. et il dit à Acab que les chiens lècheraient son propre sang. Maintenant, lorsque Dieu a dit quelque chose, bien sûr qu'en ces jours-là, la parole directe du Seigneur venait par le prophète. Dieu, dans les temps anciens et de diverses manières, a parlé au Père par les prophètes et dans les derniers jours par son Fils Jésus-Christ. Ceci est donc la parole. Et s'il y a quelque chose de contraire à cela, laissez ça de côté. Voyez. Maintenant, deuxièmement, il parle aujourd'hui par le prophète, le voyant, et ainsi de suite. Mais premièrement, c'est ceci, la parole. Et Acab avait commis cette méchanceté et il continua. Dieu bénit le peuple pendant plusieurs années. Puis finalement, vint Josaphat qui était roi sur Judas alors qu'Acab était roi sur Israël. Et Josaphat était un homme juste. Il était le fils d'Aza. Aza était un homme juste. Il renversa tous les autels des idoles, rétablis les autels de Jéhovah. Et ils avaient un réveil comme il se doit en Judée. puis après quelque temps, Josaphat, ou plutôt Acab, envoya une expédition et découvrit une autre terre en Syrie qui, selon ce qu'il pensait, lui appartenait et il pensait aller le récupérer. Donc, il demanda à Josaphat s'il voudrait venir et faire alliance avec lui. et bien sûr, il y a un grand danger maintenant, voyez. Lorsqu'on voit ce grand roi Acab là et lorsqu'on voit ce grand là ici, Josaphat, l'un d'eux un tiède, l'autre un homme rempli de l'esprit. Faites attention comment vous faites vos alliances. Faites attention à ce que vous faites, comment vous vous mettez sous un joug avec des incroyants. Gardez-vous pur, spécialement ces jours où nous vivons. Je crois, Église, sans l'ombre d'un doute, ceci brûle dans mon cœur. C'est la raison pour laquelle je cherche à avoir ces cinq soirées pour donner à l'Église une fois de plus avant que ça arrive, passer tout au pain de faim par la Bible. Nous vivons à l'ombre du temps et ça pourrait arriver n'importe quand. Quand nous voyons le temps venu pour que les choses s'accomplissent, on voit alors la méchanceté et les forces de l'ennemi. Nous voyons toutes ces tempêtes de neige, toutes ces choses, toutes ces pestilences et toutes ces différentes choses arrivées, causées par toutes ces interruptions, par ces bombes mises à feu et toutes ces choses, tout est mélangé et il joue dans le grand laboratoire de Dieu pour accomplir sa parole. Ça va arriver. Ainsi, l'homme du péché se lève avec puissance, tellement séduisant. j'ai entendu ce matin un ministre, un homme rempli de l'esprit, parler de la marque de la bête et dire que l'antéchrist est la Russie. Quelle erreur! Ah oui, la Russie n'a rien à voir avec ça. Non, monsieur, c'est scripturaire. Mais remarquez, dans le temps glorieux où nous vivons, un avertissement. Maintenant, ce Josaphat se sentait bien parce que le grand roi d'Israël avait dit, viens me rendre visite. Et il allait là-bas et il pria des veaux et des brebis et ainsi de suite pour les donner en sacrifice. Pendant tout ce temps, au fond de son cœur, Akab était un trompeur parce qu'il n'adorait pas ou n'offrait pas ses brebis et ses choses avec un cœur sincère. Car après tout, il se penchait plus vers la religion de sa femme. Et remarquez, quand Akab se maria avec Jézabel au moment de ce grand âge sombre d'Israël, il amena l'idolâtrie en Israël. Un véritable type d'aujourd'hui. Juste comme dans cet âge sombre avec les premiers apôtres et puis le deuxième, troisième jusqu'à l'âge sombre le quinzième siècle, tout comme Akab se maria avec Jézabel et amena l'idolâtrie en Israël. Ainsi, le fit l'église du Saint-Esprit qui s'est marié avec des ismes et a amené l'idolâtrie et aujourd'hui, c'est une forme de christianisme. Vous voyez, vraiment très sombre. Et maintenant, cela a avancé chaque jour, chaque âge de l'église s'est enfoncé vers la même chose, vers ce point culminant à arriver à la condition tiède, l'âge tiède de l'église de l'Odyssée. Oh, quel temps horrible où nous vivons. Écoutez, je veux confesser juste ici avant d'aller plus loin. Je suis un prédicateur à l'ancienne mode qui désire ardemment revoir ces vieux jours. J'ai tellement vu d'imitations comme Hollywood en jolivant l'évangile au point que j'en suis malade. Oui, monsieur, je désire voir cet ancien. J'ai peur que nous ayons trop embelli le christianisme pour les gens. Une zone dangereuse. Maintenant, Josephat est venu en pensant, oh, eh bien, ce grand roi d'Israël, je vais juste, oh, nous aurons, ce sera merveilleux. Et juste au milieu de tout ce charme, que fait-il? Il conclut une alliance pour aller combattre l'ennemi sur une base commune parce qu'il se disait, nous sommes tous les deux un même peuple, mais il ne l'était pas. L'un était un groupe rempli du Saint-Esprit, l'autre était un groupe tiède. Il n'était pas un même peuple, non, monsieur? Les ténèbres ne peuvent s'associer avec la lumière. La nuit ne peut exister en présence du soleil. Et l'heure la plus trompeuse, c'est entre ces temps-là, quand le soleil se couche ou se lève, c'est l'heure la plus trompeuse. Il n'y a pas assez de vision pour voir clairement. Vos fards ne vont pas bien éclairer. Il est préférable que ce soit l'obscurité ou la lumière. Jésus dit, soit bouillant ou froid, pas tiède, c'est la zone dangereuse. Et lorsque Joseph a devint, cette grande alliance fut conclue, ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et remarquez, juste au moment de toute cette excitation, j'ai eu la faveur de ce roi et oh, j'ai eu la communion avec ce voisin. J'ai... Voyez, faites attention à cela, Église. Voyez, c'est ça qui cause tous les troubles ici, autour du tabernacle et ailleurs. Voyez, faites attention avec quoi vous vous mêlez. Sortez-en, soit vous êtes pour Christ, soit vous êtes contre lui. Maintenant, cet homme fit alliance et il pensait avoir fait quelque chose de grand. Pourtant, lorsqu'il dit, n'y a-t-il pas ici avant d'y aller, ne devrions-nous pas consulter le Seigneur à ce sujet? Maintenant, Josaphat, il lui restait assez de religion. Il commet l'erreur d'aller vers ce roi, mais il lui restait assez de religion pour penser, eh bien, nous devrions au moins consulter le Seigneur. Acap continuait directement, sans dire un mot, selon sa propre manière charnelle, machinale et humaine de faire les choses. Je me demande juste ici, Église, si nous n'avons bien des fois fait des erreurs. Nous pensons, eh bien, ça devrait être comme ceci, et nous avançons comme ça. Je pense que c'est là où beaucoup d'évangélistes américains en sont aujourd'hui. Nous avons une forme de, je dirais, d'évangélisation hollywoodienne où il y a plein de glamour. On voit l'évangéliste venir sur l'estrade aujourd'hui, et oh, il est tout gonflé, raconte des plaisanteries avant de commencer la prédication et ces choses comme ça. Il se comporte comme un clown à la chair. Lorsque vient le moment de faire un appel à l'hôtel, les gens ne voient même pas de sincérité pour faire un appel à l'hôtel. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle le monde connaît aujourd'hui cet état tiède dans lequel il se trouve. Je me demande aujourd'hui, aujourd'hui, l'Église, nous essayons d'envoyer nos enfants à l'école pour apprendre la psychologie et ainsi de suite, pour savoir comment monter un programme, comment se tenir à la chair et d'arranger un message séduisant pour captiver les gens et attirer leur attention. Et beaucoup de grands psychologues et des enseignants se mettent en scène avec tout un tas de choses. Et je me demande, nous essayons toujours de montrer la beauté et l'attraction de l'Église, mais nous manquons de leur dire, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Je me demande si nous n'avons pas rendu l'Église trop belle pour ceux qui y viennent. Par exemple, l'Église Baptiste, ils ont un slogan, un million de plus qu'en 44. Ils prennent des membres par milliers des dizaines de milliers inconvertis, juste des gens qui entrent et vont se joindre à l'Église et ils sont redevables envers l'Église de Jésus-Christ pour avoir accepté de tels membres. Ils boivent toujours, ils fument toujours, ils continuent à jouer à l'argent, ils continuent à mentir, ils viennent à l'Église s'attendant à être divertis par une bande d'évangélistes hollywoodiens qui viennent avec toutes sortes de séductions et tout un tas d'instruments sur l'estrade alors qu'ils devraient avoir un appel à l'hôtel à l'ancienne mode. Avec Dieu, en premier, pleurer où des hommes et des femmes ne viennent pas à une excitation ou à court pour agir comme un clown, mais pour descendre à l'hôtel et réaliser la mort de Jésus-Christ qui mourut pour eux afin qu'ils retournent sincères avec Dieu. Je me demande si nous ne vivons pas en ce jour où nous prenons de grands évangélistes comme ceux qui parcourent aujourd'hui le pays, de grands évangélistes de renom qui ont étudié la psychologie et attirent les gens à l'Église. Mais une fois que vous les avez dans l'Église, qu'allez-vous faire avec eux? Qu'arrivent-ils une fois qu'ils sont dans l'Église? Ils adhèrent simplement à l'Église et retournent avec le même péché et avec le même désir qu'ils avaient lorsqu'ils sont entrés. Ils rentrent dans la même attitude et c'est la raison pour laquelle le monde aujourd'hui dit, eh bien, si cet homme-là était religieux, si cette personne avait de la religion. Je crains que nous ayons rendu la chose trop facile. J'aime. La joie, je pense certainement. Je crois que toute la joie est en Jésus-Christ. C'est juste. Je crois que c'est la joie et le bonheur. Mais rappelez-vous, frères, c'est un chemin d'agonie. De souffrance et de la croix. Vous devez réaliser cela aussi. C'est vrai. Je me demande si nous n'avons pas dépeint cela d'une manière un peu trop molle. J'étais en train de regarder ma femme. Elle se mettait en route et elle a mis une rose sur mon veston ce matin. Elle a dit, tu devrais la porter. Ta mère est en vie. Et je dis, oh, chérie, je ne sais pas, la fête des mères est merveilleuse. Mais c'est comme le monde. Ils ont commercialisé la chose tout simplement pour vendre des fleurs et des choses semblables. C'est un discrédit pour les mamans. Ma maman et ma mère tous les jours de l'année, oui, monsieur, pas juste pour un jour, je dirais, aime-tu ta mère ? Je lui ai envoyé un bouquet de fleurs à la dernière fête des mères. Frère, elle devrait être votre maman tous les jours. Mais c'est un commerce. Cette fleur est jolie. J'aime une jolie fleur. J'y pense juste comme cette fleur est jolie. Elle fleurit, elle est parfumée et les gens qui passent à côté, la sante, l'animal s'approche et la sent. Mais voyez, elle est jolie. C'est comme l'église de Jésus-Christ, le Seigneur. C'est la chose la plus glorieuse avec les guérisons divines, les puissances et les prodiges, les signes et les miracles. Et la délivrance du péché, c'est un bel endroit. Mais voyez, si cette rose, nous devons venir à l'église comme c'est dans toute la nature. Parce que cette rose est belle. Chaque vache du pays voudrait la lécher si elle le pouvait. Mais la nature l'a pourvue de petites baïonnettes, de petites lances qui sortent là et qu'on appelle des épines et elles s'enfuiront. C'est ce qui la protège. C'est exactement ça. Et je pense aujourd'hui, si nous n'avons pas la parole de Dieu plus tranchante qu'une épée à double tranchant autour de la beauté et de la puissance et de la sainteté de Dieu, nous allons laisser chaque vache du pays la lécher et l'abattre. Elle la gâchera. Ce sera une dette envers l'Église. C'est vrai. Je pense que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des prédicateurs à l'ancienne mode, appelés par Dieu, rudes, n'ayant peut-être pas beaucoup d'instructions, mais qui amèneront les gens à l'hôtel pour y agoniser, non pas avec la joie en riant et en marchant du chewing-gum et en mettant leur nom dans un papier, mais, frères, avec des pleurs et une affliction comme autrefois, jusqu'à ce que les hommes et les femmes se repentent complètement de leurs péchés et se rapprochent de Dieu. Amen. Je vous le dis, ceux qui veulent accepter Christ, qu'il lève la main et tout comme ça, ça c'est très bien, frères, mais ceux-là ne chassent pas le péché. Vous devez vous repentir d'abord, vous mettre en ombre, venir là et pleurer réellement. Je peux me souvenir le temps où les gens à l'ancienne mode marchaient dans les allées de loin en large dans les rues en pleurant et en parlant à leurs voisins. Ça c'était les chrétiens de ce temps-là qui parlaient des choses du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous mettons notre nom dans le livre de l'Église, nous sortons et restons à la maison et nous ne dirons plus jamais un mot pas concerné. Pourvu que nous appartenions à l'Église, tout va bien. Je suis sûr que là, nous avons tort. Examinez-vous car cela ne tiendra pas au jugement. Non, monsieur, ça ne subsistera pas. Rien de moins que celui qui veut me suivre qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il meure chaque jour. Restez-là à la croix. C'est vrai. agonisé. Je prendrai ce chemin avec lesquels que méprisait du Seigneur. Je pense aujourd'hui, quel temps vivons-nous cette évangélisation? Ils la mettent sur de grands panneaux lumineux et ils essaient. Quand vous voyez arriver l'évangéliste en ville, je me demande, mes réunions à moi ont été coupables de la même chose. C'est vrai. Je me demande parfois qui arrive dans la ville. Est-ce l'évangéliste ou Jésus-Christ? J'étais allé quelque part il n'y a pas très longtemps où un certain évangéliste était censé venir et le nom de Jésus, oh, ils avaient le portrait d'évangéliste, l'homme du moment, l'homme avec ceci, l'homme avec cela. Quelques fois, je pense à mon ministère en voyant les gens arriver. J'entrerai dans une chambre d'hôtel et dire, oh Dieu, que viennent voir ces gens, moi ou toi, vous voyez, s'ils viennent pour me voir et ils sont encore perdus. Mais, oh Dieu, abaisse-moi, aimez-moi de côté. Je désire te représenter, toi, celui devant qui je me tiendrai un jour. Les mains tremblantes et le corps tremblant est faible, regardons à toi, sachant que le sort de mon âme dépend de ta décision. Exaltons Jésus. Aujourd'hui, vous dites, eh bien, je fais partie des baptistes, des méthodistes, je fais partie du Branham Tabernak, je fais ceci. Cela n'a rien à voir. Rien du tout. Parfois, je me demande, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une publicité où une certaine campagne allait se tenir dans la ville et le nom de l'homme était en gros caractère comme ça tout autour et en bas, dans un petit coin, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En bas, là, dans un coin, voyez, ils ont retiré tout le sacré de Jésus pour le placer dans un homme ou une église ou une organisation. Frère, je vous le dis, vous pouvez vous rapprocher avec une excitation de pitrerie hollywoodienne dans l'église, mais dans la présence de Jésus-Christ, c'est lui qui doit être glorifié. C'est vrai. Maintenant, c'est la vérité, mes chers frères et sœurs. Ne vous fâchez pas contre moi. Rappelez-vous simplement que je vous prêche. Je veux prêcher comme si c'était le dernier serment de ma vie. « Chaque serment que je prêche, je désire prêcher comme un homme mourant qui prêche aux hommes mourants. » Et je le suis. « Ma lumière s'éteint chaque jour, la vôtre aussi. » Et nous sommes des êtres mortels, mourants, et nous devons, nous devrons faire face au Dieu vivant de ces jours. Et nous ferions mieux d'être profondément sincères. Et juste dans cette excitation, on avance pour se joindre à l'église, on va ici, là, on se comporte de cette manière ou l'autre. Nous ferions mieux d'avoir des réunions de prière à l'ancienne mort dans nos maisons. Crayons en Dieu, jour et nuit. Le jour s'approche. Le temps de détresse, le temps de trouble. Un jour sombre, a dit la Bible. Et nous vivons dans ce jour-là. Voyez comment ce grand homme, sous cette excitation, descend, dit-là, se joindre avec des tièdes, avec des frontaliers. Et il pensait qu'il était en train d'accomplir quelque chose de grandiose. Il pensait que Dieu les bénissait sans réaliser qu'il entraînait là-dedans tout le groupe derrière lui. Viens, notre petit groupe de Judas ici et allez nous joindre avec ce grand peuple d'Israël. Oh là là. Quel peuple puissant nous serons. Vas-y, voilà. Et c'est la même manière de tromperie que le diable utilise pour introduire l'antéchrist. c'est aussi certain que je me tiens ici. Nous allons unir nos efforts. Nous ne pouvons pas faire cela. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent? Les États-Unis ont fait la même expérience et la même erreur quand ils se sont associés avec la Russie au moment où ils étaient presque prêts pour avoir une guerre et nous sommes unis avec la Russie. et vous voyez maintenant où nous en sommes. Ils ont nos avions et tous nos secrets, nos bombes atomiques et tout se trouve là pour les renvoyer contre nous. La même chose se passe dans le spirituel. Puis nous découvrons qu'après que Josaphat ait conclu cette alliance, ils consultèrent. Maintenant, regardez, observez le monde extérieur. Il dit, certainement, nous avons beaucoup de prophètes. Nous en avons plein de séminaires. Ils allaient apprendre les hommes qui avaient été entraînés, qui connaissaient la psychologie et qui connaissaient tout. Il dit, nous vous demandons de venir. Nous voulons consulter le Seigneur. Ils sont venus tous, bien sûr, selon leurs pensées charnelles, enflées, dire, allez-y, car le Seigneur est avec vous et le Seigneur va vous donner cette terre-là. C'est pour vous. Vous repousserez en arrière les Syriens. Vous le ferez. L'un d'entre eux se fit même une paire de grandes cornes de fer et commençaient à courir autour comme ça en disant, vous savez quoi, vous allez repousser les Syriens. Mais Josaphat était juste un peu plus spirituel. Il ne pouvait supporter cette espèce de farce. C'est vrai. Oh Dieu, envoie-nous plus de Josaphat qui en ont assez de cette farce hollywoodienne. c'est juste. Ils simulent ou prétendent être ce qu'ils ne sont pas, faisant du théâtre comme sur une scène. Et puis, lorsqu'ils viennent, que faites-vous quand ils entrent? C'est comme demander à un homme d'aller nager dans un désert. Rien de plus qu'un bain de sable sur votre tête pour vous causer des ennuis après. Maintenant, remarquez, « Où pouvez-vous les amener? » L'autre jour, une certaine dame me dit, un homme avait dit, « Je voudrais aller à l'église, mais qu'est-ce que j'aurais après y être allé, tout ce qu'ils font? C'est organiser un souper à l'occasion de ceci ou cela. » Et la dame dit, « Je suis resté sans voix car je ne savais pas où l'envoyer. » Vous y voyez. Il disait, « Je souhaiterais trouver une église où ils chantent vraiment les hymnes comme à l'ancien monde et qui vivent pieusement. Lorsque les enfants ont faim, ils mangeront même dans une poubelle. » Il appartient à l'église du Dieu vivant de les nourrir de la véritable parole vivante de Dieu. Là, dans toute cette excitation, ces choses que Joseph a dit, « N'y en a-t-il pas un de plus? » « Un de plus? » dit Jacob, « Pourquoi voudrais-tu un de plus? » nous en avons quatre cents des meilleurs sélectionnés et instruits, bien nourris et mieux habillés que quiconque dans le pays et chacun d'eux comme un accord d'un seul cœur et d'une même voix dit, « Allez-y! Dieu est avec vous! » Je me demande si les États-Unis n'ont pas connu la même chose. Je me demande si l'Église de Dieu n'a pas connu la même chose. je me demande « Eh bien, regardez, ils ont du succès, ils ont de grandes réunions, ils amènent des milliers à la fois, mais je me demande s'il n'y en a pas juste un de plus. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de différent. Nous remarquons que nous avons trente mille convertis en six semaines et six semaines plus tard, nous n'avons même plus un seul. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est vrai. Et tout n'est que glamour. L'excitation est simulacre. Le monde, par la télévision, par la radio, par le cinéma et toutes ces publications a corrompu cette nation avec cette pourriture d'Hollywood. C'est vrai. Tout veut paraître dans le glamour. N'est-ce pas la vérité? Vous savez que c'est la vérité. nous n'avons plus cette religion à l'ancienne mode que nous avions il y a des années. C'est parce qu'elle a été séduite. Nous y arriverons juste dans un moment et vous le verrez. Oh, quelle belle image! Oh, quelle image émouvante, devrais-je dire. Et voici que vient ce Josaphat qui dit « Oui, je les vois tous. Ils ont tous, chacun d'eux, ils ont leur diplôme et tout ce qui est possible. Ils sont tous prophètes, de grands prédicateurs. Ils sortent de grandes universités et tout. Ils sortent de la grande école des prophètes et toutes ces choses. Ils sont tous d'un commun accord, c'est vrai. Mais n'y en a-t-il pas juste un de plus? Mais pourquoi voudrais-tu un de plus alors que 400 ont donné leur consentement au même moment? Mais cet homme, au fond de son cœur, il avait Dieu. Et il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, monsieur. Il savait qu'il y avait quelque chose de pourri. Pourquoi? Laissez-moi vous dire. Les Écritures n'en parlent pas, mais voici ce que j'ai. Josaphat savait que cet hypocrite à Cap n'était pas en ordre avec Dieu. Et Élie avait prophétisé sur lui la parole de Dieu. Et comment Dieu peut-il bénir ce qu'il a maudit? Amen. Je dis la même chose aujourd'hui, mes amis. Et l'Église du Dieu vivant qui reste fidèle à Dieu dira la même chose. Vous ne pouvez pas mélanger l'huile et l'eau et appeler ça du salut. Vous ne pouvez pas. Vous devez vous séparer, frère. Quelque chose doit se produire. S'il y a quelque espoir qui reste, nous devons faire quelque chose et le faire rapidement car l'heure, l'enlèvement est proche. Les choses s'entassent et l'Église s'est tellement éloignée. ils lisent toutes sortes de magazines, de livres, des romans et toutes ces choses. Je pourrais aujourd'hui, j'ai pu aller dans une Église et dire, combien connaissent chaque hymne après l'un de ses grands réveils. Maintenant, sur quelle page se trouve tel ou tel hymne? Ils le savent. Ils savent ce que c'est. Ils savent qui veut être président, qui veut être ceci et combien de stars de cinéma se sont mariés. Ils connaissent ceci et cela. Mais la parole de Dieu, ils n'en savent rien. Vous y voilà. Pourtant, ils professent d'être chrétien et les gens ne sont pas blâmés. C'est du haut de la chair que ça vient. Exactement. C'est du haut de la chair. Ils leur enseignent toutes sortes de rythmes et toutes sortes de ceci et cela et d'organisations. Comment faire des groupes de jeunes et tout. Je me demande si c'est rétribué. Je n'ai rien contre ça, mais je me demande si ce sont les exigences de Dieu. alors que Jésus a dit « À moins qu'un homme ne soit né d'eau et d'esprit, il ne peut d'aucune manière entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui veut me suivre, qu'il se renie lui-même et les plaisirs mondains, qu'il se charge de sa croix et me suive. » C'est la croix et le symbole de la mort, de l'agonie. Celui qui veut être chrétien, qu'il se dépouille de ses propres idées, qu'il se dépouille de ses propres œuvres, qu'il se dépouille de toutes choses, se renie en lui-même et qu'il prenne cette croix consacrée et me suive chaque jour. Que celui qui veut me suivre fasse cela. C'est ce qu'a dit Jésus. Mais aujourd'hui, nous disons que tout le monde est à un moment grandiose, que tout le monde tape des mains, que tout le monde crie « Alléluia », que tout le monde fasse ceci. Nous avons un tas d'histoires. Amen. Oh Dieu ! Nous sortons ces nouveaux chants et nous les chantons tellement vite qu'il semblerait que nous allons courir à travers les murs et quelque chose comme cela. Quand je pense que si nous chantions « Plus près de toi, mon Dieu, ce serait beaucoup mieux pour l'Église ». C'est quantique à l'ancienne mode. On a beaucoup de danse, des gens qui jouent dans un orchestre un jeune homme hier soir dansait en jouant dans un orchestre et ce soir, il joue dans l'Église du Dieu vivant. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Que cet homme soit d'abord éprouvé et qu'il produise des fruits dignes de la repentance pour montrer qu'il est en ordre avec Dieu. On a amené le jazz à l'estrade. Ils apportent cette manière fascinante de prêcher à l'Hollywoodienne juste sur l'estrade. N'étais-je pas dans votre belle ville il y a quelques semaines à Louisville, au Kentucky. Ça brisait mon cœur alors qu'ils étaient tous assis là désirant voir les miracles de Dieu. Et dès que vous prêchez l'Évangile, ils en ont assez et en une seconde ils vous tournent le dos et sortent du bâtiment. Certainement. Ils n'en veulent pas. Leurs cœurs sont endurcis. Ils sortent et beaucoup d'entre eux, les protestants également, qui vont aux Églises protestantes, mais ils ont été tellement remplis de choses clinquantes et tout comme ça, de bêtises et de manière ecclésiastique qu'ils ne connaissent rien de l'Esprit du Dieu vivant. Ils ont une forme de piété et ont reni la puissance. Dans quel jour nous vivons ? Voyez où cela nous amène. Joseph a dit, je le sais à Cap, voilà tes 400 prédicateurs. Ce sont des gens très bien en apparence. Chacun d'eux est habillé de manière distinguée et leurs cheveux bien peignés. Ils peuvent avoir leur doctorat en théologie, toutes sortes de diplômes. ils peuvent avoir la connaissance des décritures de A à Z, mais n'avez-vous pas quelque part un de plus ? N'y a-t-il pas juste un de plus quelque part ? Il dit, oui, il y en a encore un, mais je le déteste. Vous y voilà. Vous y voilà. Je le déteste. Rappelez-vous qu'Acap était religieux et tous ses docteurs étaient des hommes religieux, mais il haïssait cet homme qui avait la vérité. Il dit, je le hais, mais il préfère toujours quelque chose contre moi. Comment pouvait-il s'empêcher de le faire alors que la parole de Dieu l'avait condamné ? Comment pouvez-vous encore vous taire, vous qui êtes un homme ou une femme de Dieu, ayant la connaissance, voyant le péché et ses choses s'entasser et abonder et toutes ces choses comme cela, voir des millions aller en enfer chaque jour et rester silencieux ? Vous ne pouvez pas. Quelqu'un me disait, penses-tu pouvoir l'arrêter ? Je dis, non, je ne peux pas l'arrêter parce que Dieu l'a dit. Mais un jour, à la barre du jugement, on va placer ce grand écran, projeter ça à partir de la caméra et cette bande sera jouée et je me tiendrai là pour l'écouter et je voudrais entendre ma voix lançant l'avertissement contre cela. Dieu me jugera lorsque ma voix retentira contre cela. Oui, monsieur, quand nous verrons cette vie, cette génération réapparaître sur la scène du jugement, certainement, nous vivons dans un temps terrible et voilà, et nous le voyons qu'il dit. N'y en a-t-il pas un de plus ? Il a dit, oui, mais je le déteste car il prophétise toujours du mal contre moi. Comment peut-il s'empêcher de prêcher ces choses dures quand il voit les choses continuer ? Voir un cap vivre et agir comme il était et amener les gens dans cet état-là comme un homme ou une femme de Dieu, comment peut-il se retenir de crier ou de réprimander le péché de tous côtés ? Quand il voit ses prédicateurs tièdes et ses fascinateurs, ses éducateurs et ainsi de suite, laissant les gens aller en enfer par millions sous la tromperie, beaucoup parmi eux et même les gens de la sainteté. Je ne parle pas tellement de méthodistes, de baptistes et des autres, ils les ont aussi, mais c'est juste là dans leur rang. Oh, ils viennent à l'hôtel comme n'importe quoi sauf comme des chrétiens. Ils vivent de n'importe quelle manière et ils appellent ça la religion. C'est une religion, mais elle est loin du salut du Seigneur. C'est juste. Ils rassemblent des gens au point que c'est juste une grande troupe d'excités. Puis dès que cette excitation se termine, la première chose que vous voyez, vous n'en retrouvez aucun. L'Église est vide, mais si un homme aime Dieu, il sera chaque fois à sa place dans l'Église. Il ne peut pas s'en tenir éloigné. C'est juste. Remarquez maintenant, juste pour quelques minutes, je vais essayer de me dépêcher et me rapprocher du sujet maintenant car mon temps s'écoule. Remarquez. Alors il dit, n'y a-t-il pas juste un de plus? Il dit, oui, mais je le déteste. Il prophétise toujours contre moi. Il dit toujours du mal à mon égard. Très bien, dit-il, allez le chercher. Son nom est Miché, mais cet homme-ci avait ses deux religions pour discerner que ces hommes-là n'étaient pas en ordre et tout homme qui n'ait jamais été touché juste un peu par l'Esprit de Dieu sait que ces choses qu'on appelle aujourd'hui christianisme n'en sont pas. Vous ne pouvez pas aimer le monde et les choses du monde sinon l'amour de Dieu n'est même pas en vous. La Bible le dit. Maintenant, voyez, il dit, allez le chercher et ils allèrent puis il envoya un petit messager peut-être le diacre de l'église ou quelqu'un d'autre et est allé là et il dit, maintenant écoute, Miché, nous allons t'emmener devant Acap et Josaphat. Ils sont tous du Assylla, ce sont de grands hommes, ils sont des docteurs et des érudits et ils ont leurs diplômes et ainsi de suite et chacun de nos séminaires et de nos églises tous sont d'un parfait accord que ceci est la volonté du Seigneur. Maintenant, toi, tu diras la même chose qu'eux et je t'assure, tu seras vêtu de manière distinguée et tu vas rouler dans une Cadillac, je t'assure, tu seras un grand monsieur si tu fais cela. Oui, tu auras la prospérité. Miché dit, le Seigneur Dieu est vivant, je dirai seulement ce que Dieu dira. Oh, voilà un homme selon mon cœur. Je pourrais manger du pain et boire de l'eau selon ce qu'il a dû faire à cause de cela. On peut vous frapper sur une joue ou sur une autre et quoi encore. Mais il dit la vérité, il s'est tenu avec elle. Dieu a confirmé que c'était la vérité. Il n'était pas très populaire mais il connaissait Dieu. Le petit Miché fut emmené là et il dit, très bien Miché, que dis-tu à ce sujet? Il dit, montez, montez, allez-y, allez-y, dans la paix, ayez du succès, c'est ça que je veux que vous fassiez. Quant à moi, je vais Israël dispersé sur une colline comme un troupeau qui n'a pas de berger. C'est ça. Et à ce moment-là, Akab se retourna vers Joseph et lui dit, qu'est-ce que je te disais? Ce saint comédien ou autre, quoi qu'il soit, qu'est-ce que je te disais? Cet homme ne prophétiserait que du moelle contre moi. Qu'est-ce que je te disais? Il voudrait toujours condamner notre Église, condamner nos prédicateurs et condamner notre religion. qu'est-ce que je te disais? Je le connais, je connaissais son père avant lui. Je connaissais son père avant lui. Oui, monsieur, un véritable homme de Dieu. Il dit, je savais qu'il dirait ça. Et il dit alors, oui, dit-il, je vis Israël comme des brebis dispersés sur la colline sans berger. Et puis, l'un de ces hommes, c'est lui qui avait de grandes cornes qui étaient censés repousser. Un prédicateur s'approcha et saisit le petit michet et lui assénait une gifle sur la bouche aussi fort qu'il pouvait. Il dit, par quel chemin l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi, si tu le sais? Il dit, attends jusqu'à que tu sois enfermé en prison. Tu sauras par quel chemin c'est sorti. Attendez que la Russie attaque et envahisse les nations et ce pays à cause de son état rétrograde. Et vous verrez si c'est vrai ou faux. C'est vrai. Vous verrez si votre religion tiède vous délivrera ou pas. Que cette nation vienne avec des larmes, non pas avec du rire et les yeux secs. Que cette nation tombe sur les genoux de la repentance. C'est ce dont nous avons besoin. Il ne s'agit pas d'un réveil pour rassembler beaucoup de gens dans l'Église. Nous devons mettre fin à cette contrebande d'alcool, arrêter toutes ces fumées de cigarettes, démanteler ces usines, de commencer une véritable campagne à l'ancienne mode du Saint-Esprit où les hommes et les femmes jour et nuit ont le visage contre terre en pleurant. Je vous le dis, ce sera le meilleur abri que cette nation ait jamais eu. C'est vrai. que le Branham Tabernacle cesse sa folie. Qu'il rentre ici à l'hôtel pour se mettre en ordre avec Dieu. Réconciliez-vous avec vos voisins. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Vous n'aurez plus de disputes. Ce sera alors un poteau d'attraction pour le monde. C'est juste. Maintenant, c'est la vérité. Puis il dit, « Par quel chemin l'Esprit de Dieu a-t-il sorti de moi pour te parler ? » Et Miché dit, « Je vis l'Éternel et toutes ses armées, son conseil se tenant dans la gloire. » Vous savez, Dieu a un conseil là-haut de temps en temps. Il rassemble ses êtres angéliques et il tient un conseil là-haut, dans le ciel, de temps en temps. Il dit, « Je le vis assis sur son trône et toute son armée des cieux se tenant sa droite et à sa gauche. » Et il dit, ils étaient en train de discuter. Qui peut aller séduire Acab afin qu'ils montent pour accomplir la prophétie d'Elie ? Dieu avait déjà dit ainsi, « Que va-t-il arriver ? Nous verrons qui pourra descendre. » Et un esprit de mensonge est monté d'en bas, bien sûr, de l'enfer, est monté devant Dieu et a dit, « J'irai et j'entrerai dans ces prédicateurs et je ferai en sorte qu'ils prophétisent un mensonge. » Oh, ça les a fait exploser. Ça leur a donné un drôle de sentiment quand il a dit, « Je ferai en sorte que ces prédicateurs, chacun d'eux, prophétisent un mensonge. Il est entré dans ces prédicateurs et ils se sont mis à prophétiser en mensonge. » Et frères, le même Dieu règne sur le même trône aujourd'hui et ce même esprit de mensonge a fait la même chose aujourd'hui. prophétisant des mensonges. Ils continuent à dire, « Paix, 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 paix » après la Première Guerre mondiale. Laissez-moi vous montrer d'où cela vient. Après la Première Guerre mondiale, en France, ils s'éloignèrent de Dieu dans les années folles. Maintenant, je vais parler sur la moralité. Ainsi, tenez-vous vraiment tranquille quelques minutes. Revenons, on n'a rien au commencement. En France, c'est de là qu'ont commencé toutes ces souillures et ces modes. S'il n'y a jamais eu un trou à rats dans le monde, c'est Paris en France. Et j'ai voyagé un peu partout et c'est le pire endroit que j'ai jamais vu. Et Londres en Angleterre ne fait pas exception. Et les États-Unis suivent. C'est vrai. Ils en sont là. Chaque fois que vous brisez la moralité des femmes, vous brisez la colonne vertébrale de la nation. Si vous allez dans leur pays et dites que vous êtes un missionnaire, ils n'en veulent pas. Ils diront, qu'allez-vous nous faire ? Nous dire comment chanter des obscénités sur nos femmes et nos filles ? Allez-vous nous dire comment divorcer de nos femmes ? Nous enseigner comment boire du whisky et agir comme nous le faisons ? C'est ça que nous sommes. Nous appelons la nation religieuse, la nation chrétienne. Eh bien, les païens en Afrique pourraient nous apprendre comment vivre la moralité. L'endroit le plus pourri dans le monde ou presque dans le monde. Et c'est cette nation, l'État où elle est. Certainement que je suis américain. Mes frères, je n'y peux rien avant qu'Akab et Josephat et je dois dire ce que Dieu a déclaré comme la vérité. C'est la position que l'Église doit prendre aujourd'hui. Qui de Dieu ou de cette nation sait toujours Dieu ? Oui, monsieur. Remarquez. En France, ils commencèrent toute leur pourriture et se lancèrent dans la manière dont ils vivent là-bas. Alors Dieu envoya contre l'Allemagne pour les frapper. Puis nous sommes allés sauver leur peau. Et aussitôt que nous avons remporté la victoire et repoussé les Allemands et conclu la paix avec la France, se tournèrent-ils vers Dieu ? Non, monsieur. Les femmes, le vin, la débauche, le péché, la souillure jusqu'à la moelle. Que furent-ils alors ? Qu'arriva-t-il ? Voilà où ça a commencé. Le diable plaça son quartier général là. C'est juste là. C'est de là qu'il commença à faire disparaître la descente dans le monde à partir de Paris en France. Et si vous le remarquez, il ne pouvait pas entrer ici par le ministère. Aussi, la chose qu'il a faite, c'était de passer par Hollywood. Il établit à Hollywood son quartier général. Le diable atterrit ici il y a 15 ou 20 ans avec sa grande armée et il a là envahi Hollywood en Californie. Et il a envahi les États-Unis avec ses puissants démoniaques. C'est juste. Toutes nos modes proviennent de Paris. Elles entrent dans Hollywood sur les écrans. Les petits garçons et les petites filles sortent pour les voir passer sur les écrans et ces choses. Je n'ai rien contre eux. Contre ces gentils gamins et ces petits gars que Dieu bénisse leur cœur. Mon cœur saigne pour eux. Et juste ici dans la ville, l'autre jour, mon garçon dit « Papa, y a-t-il juste quelques garçons en ville qui aient le Saint-Esprit? » Vous vous demandez pourquoi je quittais Denver, pour aller à Denver, Colorado, quelque part. C'est pour amener mes enfants quelque part où il y a des gens qui soupirent après Dieu. C'est dont nous avons besoin, frère. Ce pays, cette nation, cette ville, cet endroit est devenu tellement immoral au point que c'est pitoyable. Si je pouvais seulement exprimer ce que je sais absolument être, la vérité, ici même, ce ne serait même pas présentable devant un auditoire mixte. Or, juste ici, dans cette ville même, pas seulement ici, mais partout, dans d'autres endroits. Ça commence à en arriver. Les gens, voyez, mes amis, c'est tellement rusé, c'est venu avec une telle facilité que cela vous ramollit simplement. Le diable était habituellement dans la mode. Il n'a peut-être pas quitté la mode, mais il n'a pas non plus quitté les affaires, ça je vous le dis. Il est toujours à l'œuvre. Voyez aujourd'hui, considérons, comme je le disais, il y a quelques moments, une petite dame, une chère petite fille avec une rose, la rose est jolie, elle est là pour être admirée, c'est vrai. Et c'est comme l'Église, elle est là pour être admirée, c'est juste. Comme une jolie femme, si elle est belle, c'est pour son mari, c'est très bien. Mais si elle n'a pas l'épée de la moralité pour la protéger, elle deviendra un fardeau pour la société et pour l'humanité. Elle tombera si bas et sera scandaleuse et corrompue au point que les chiens ne voudront pas la regarder, c'est vrai. Et c'est pareil pour l'Église du Dieu vivant. Ils essayent de produire du glamour, faire des arrangements, ils déshabillent les femmes et les gens et ne se rendent pas compte que ce sont des démons qui envahissent vos maisons. L'autre jour de mon voisinage, une jeune dame que je considère comme une femme très bien, elle est mariée, elle a un enfant et la jeune femme est sortie là. Le mari était parti travailler et cette jeune femme sortit là avec ses petits vêtements sur elle. C'était horrible. Ceci est un discours terrible pour la fête des mères. Mes frères, laissez-moi vous dire quelque chose à vous les mamans. Redevenez une mère. Et même un petit garçon qui était en visite dans notre voisinage vient nous en parler en disant, venez voir. J'ai dit, eh bien, ça ce n'est rien. La femme est une gentille femme. Je ne dis pas qu'elle est immorale. Mais le problème, c'est qu'il y a sur elle un esprit impur, malsain qui la fait agir et ainsi et elle ne le sait pas. qui voudrait une maman qui mette ce genre de vêtements obscènes et s'exhibe devant des hommes? Vous êtes jolie, ma soeur. Vous êtes jolie, maman. Je remercie Dieu pour vous. Mais bien que jolie, vous n'avez pas le Saint-Esprit pour protéger cette moralité. Mieux valait être laide. Personne ne vous regarderait et aller au ciel. C'est juste. C'est vrai. Faites attention à ce que vous faites, cette moralité. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que le diable est entré et a appris aux gens ces choses. Il est entré dans les prédicateurs. Ils suivent le modèle d'Hollywood. Les filles et les jeunes dames, elles suivent le modèle d'Hollywood. Les meilleures choses qu'ils ont dans les pays, les choses les plus immorales, on en parle à la radio. Une vieille femme comme Miss Kaystar, je n'ai rien contre elle, mais avoir une femme de 50 ans et tout avec ses vêtements serrés comme si elle était dans un sac de farine, je ne dis pas ça pour plaisanter, mais je parle contre ces choses. Mais une femme qui agit de cette manière-là pourrait être un exemple pour une jeune femme américaine. Elle a une dette envers la nation. C'est le diable. Des personnes comme Arthur Godfrey et ceux qui agissent comme ils le font et les gens les plus considérés dans le pays aiment ça? C'est une disgrâce. Alléluia! Je le dis parce que je sens la présence du Saint-Esprit ici. L'invasion a lieu. Elle se répand de maison en maison d'un endroit à l'autre, d'une église à l'autre, d'un homme à l'autre. Enfants, au nom de Jésus-Christ, levez-vous et prenez position pour la moralité, pour le réveil et pour le Seigneur Jésus-Christ et dites, « Je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés du Seigneur. » Je serai une véritable maman. Je serai un véritable papa. Pendant que le monde entier et tout autour de mon âme cède, il est alors toute mon espérance et mon appui, car sur Christ, le rocher solide, je me tiens. tout autre terrain n'est que sable mouvant. Qu'est-ce qui a causé toute cette histoire? Qu'est-ce qui a entraîné les prédicateurs à se comporter ainsi? Qu'est-ce qui fait que les prédicateurs prophétisent ce mensonge aux gens? Qu'est-ce qui fait que vous, les méthodistes, il y a bien des années, lorsque le vieux John Smith saisit sa chair pour prêcher l'Évangile, il prêchait un court serment de quatre heures et il dit, « Le trouble, c'est que mon cœur se déchire. » Il dit, même les filles méthodistes portent des bagues à leurs doigts et aujourd'hui, elles portent des shorts et des vêtements obscènes et si rien ne se fait, dans cinquante ans, elles seront complètement nues. Que vous est-il arrivé? Vous, prédicateurs méthodistes, vous, Campbellistes, vous, Baptistes. Oui, monsieur, c'est le diable. Il a déployé ses forces et il a envoyé ses diablotins et vous ne vous en rendez même pas compte vous, les femmes, vous fumez des cigarettes, vous agissez ainsi, vous buvez, vous comportez ainsi, vous ne réalisez pas ce que vous faites, vous empoisonnez votre organisme et vous ruinez toute la génération qui vous suit si elle n'y en aura. Vous avez 85% de chances d'attraper le cancer en fumant et vous vous y plongez délibérément et les églises approuvent cela. Dans une grande église baptiste ici récemment, j'en ai contre les baptistes, j'ai le droit de le faire. Ils penchent du côté d'où je suis sorti. Ils devaient faire une pause entre l'école du dimanche et le service de la prédication pour que le pasteur et tous puissent aller fumer et la rue était remplie d'hommes et de femmes fumant des cigarettes. c'est le diable qui a fait ça. C'est juste. Et dans notre propre ville, l'un des ministres les plus célèbres, là-bas, New Albany, sur l'air de jeu où l'un de nos ministres renommés dirige un programme pour amener des hommes et des femmes sur l'estrade. Ne vous souciez pas de ce que le monde dit. Peu importe comment vous essayez de l'amadouer par des paroles, il n'existe pas d'hommes avec ses sens qui étreignent la femme d'un autre sans rien sentir. Vous savez que c'est la vérité. Ils ont pris nos femmes et les ont déshabillées. là-bas dans les bureaux où elles conduisent des taxis alors qu'elles devraient être à la maison, dans la cuisine, au fourneau, en train de préparer le repas et à prêter la table. Qu'est-ce que c'est? C'est le diable. L'invasion a commencé. Je ne dis rien contre des personnes individuelles. Je dis que ce sont des esprits impurs qui possèdent ces gens les conduisant là-dedans. L'invasion des États-Unis, la chute de l'Église, l'Église est renversée par le diable. Ils élèvent un garçon, là, quand il arrive au séminaire, la première chose qu'il doit apprendre, c'est d'avoir ses diplômes. Il doit étudier la psychologie. Il doit étudier la théologie. On doit l'enseigner, l'endoctriner avec toutes sortes de choses. S'il n'a pas une bonne instruction, s'il n'est pas aussi intelligent et brillant comme il se doit, alors il le chasse. Il est disqualifié. Que doivent-ils faire? Présenter une petite causerie politique comme il faut, une causerie politique de l'Église à un groupe de gens, à un groupe d'hommes et de femmes mourant. Oh Dieu, envoie-nous des hommes à l'ancienne mode qui ne savent pas plus que A et B, mais qui connaissent la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui prêcheront la repentance et amèneront les hommes et les femmes à l'hôtel pour aimer le Seigneur Jésus. C'est une culpabilité. Il a envahi nos séminaires et nos églises. Il a déshabillé nos femmes. Il a amené les hommes à un point tel que vous ne pouvez rien leur dire. Et les hommes et les femmes, vous dites, eh bien, il s'agit des femmes. Oui, et vous, les hommes qui laissez vos femmes faire cela, ça montre de quoi vous êtes fait. Exactement. Certainement, c'est une disgrâce. C'est pitoyable. et puis jusqu'au prédicateur. Le prédicateur se tient sur l'estrade devant un pupitre moderne. Il se tient là. En face de lui, il y a des gens et prêchent tout sauf le péché, la repentance et la croix rugueuse de Christ. Oui. Quand on voit les faits, les gens viennent écouter un service d'évangélisation. Si vous essayez d'arriver à la chose, prêchez l'évangile en amenant les gens à la repentance, ils se lèvent et sortent. Ils ne veulent pas l'entendre. Non, ils ne veulent pas l'entendre. Mes frères, ils doivent se repentir ou périr. Des démons. Allez dans les écoles. Elles ont été envahies. Voyez partout dans les pays aujourd'hui, voyez ici, vous, les gens, vous, les protestants. Tenez, il y a quatre grandes écoles catholiques et des choses qui sont construites aujourd'hui. Pourquoi? Vous laissez tomber les barrières. Je n'ai rien contre le catholicisme. Quoi que je n'y crois pas, je suis strictement protestant. C'est tout à fait juste et je peux prouver. Vous ne pouvez pas discuter avec eux. Ils disent, peu importe ce que dit la Bible, nous savons ce que dit l'Église. Dieu est dans sa parole. C'est là que se trouve Dieu. Mais certains des catholiques qui sont attachés à l'Église, vous ferez avoir honte de vous-mêmes, vous, protestants, si seulement vous vous attachiez à la Bible comme eux s'attachent à l'Église. C'est juste. Mais ils sont dans l'erreur. Je peux le dire sous l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Ils sont dans l'erreur. Absolument. Et vous êtes aussi dans l'erreur, vous les protestants, comme vous agissez, parce que vous savez mieux, mais vous le faites quand même. Cela fait de vous des hypocrites, certainement. C'est une invasion. Les Églises démissionnent. Et maintenant, l'Église essaye de rendre l'Église belle en construisant une plus grande Église, avec de grands clochers, de grandes orgues, en faisant tout pour imiter le modèle catholique. Vous n'avez pas besoin de suivre le modèle de l'Église catholique si elle est vouée à la destruction. C'est ainsi dit le Seigneur. Elle est vouée à la destruction. Mais si vous suivez ce modèle, vous irez avec elle. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une grande Église ni d'un grand clocher, mais des hôtels à l'ancienne mode où les péchés sont brûlés avec des prières consacrées des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez cela. C'est ce dont nous avons besoin. Écoutez-moi, les amis. Écoutez-moi, c'est l'amour. Mon temps a été écoulé. Je voudrais juste m'attarder là-dessus. Un peu plus tard, je reprendrai sur cette invasion là où elle a progressé. Cela a envahi. Cela a envahi nos nations. Cela a envahi les États-Unis. Maintenant, souvenez-vous que je n'ai jamais participé à un vote de ma vie. Je n'ai pas à me vanter. Ce sont mes droits en tant qu'Américains si je voulais les exercer. mais je pense trop à mes amis pour les faire entrer là-dedans. Voyez, je les ai vus y entrer étant des hommes honnêtes mais en sortir des escrocs. Et je ne veux pas ça. Je veux une seule chose, c'est construire une plateforme pour quelqu'un qui est le candidat. c'est Jésus-Christ. C'est lui seul. Je consacre mon temps pour lui. C'est juste. Si je peux redresser l'église, le reste du monde prendra soin de lui-même. C'est juste. Mais laissez-moi vous dire. Lorsque M. Roosevelt, il est mort, qu'il se repose, je crois qu'il se repose, il vint et briga trois ou quatre mandats et prit le pouvoir. C'est juste une dictature préliminaire. Je peux vous prouver ça dans les Écritures où il est dit que ça arriverait. C'est juste. Nous n'avons plus de constitution. Elle est taillée en pièces. Tout est gâché. Les républicains sont tout aussi mauvais. C'est sif d'un côté et une demi-douzaine de l'autre. Car chaque royaume sera brisé, mais le royaume de Jésus-Christ subsistera et ne règnera jamais. C'est juste. Daniel a vu la pierre se détacher de la montagne et frapper le monde politique, le réduisant en poudre comme la balle sur une ère de bataille en été. Mais la pierre devint une grande montagne qui remplit tout le ciel et remplit toute la terre. C'est cela. Le système politique est à sa fin. Notre nation est en faillite. Souvenez-vous de ça, Frère Van Amla di, comme étant ainsi dit le Seigneur. Notre nation est tombée. Elle ne se relèvera jamais. mais c'en est fini d'elle comme le reste de toutes les nations, la plus grande nation dans le monde d'aujourd'hui. Mais la semence même du diable a été plantée dans les cœurs des gens, comme l'étant à Hollywood et répondu dans les gens. Et vous ne pouvez rien leur dire. Trouvez un président qui essaiera d'interdire le whisky et instituera la prohibition. Et voyez ce qui arriverait. Il serait abattu deux heures après. Certainement. qu'il ne pourra pas car tout le monde sera contre lui. Oui, vous ne pourriez pas le faire. Elle est finie. Elle a été envahie. Et l'esprit du communisme a pris le dessus. Allez dans nos écoles aujourd'hui et observez vos écoliers et nos petits-enfants qui vont à l'école. Vous devriez savoir ce qui se passe avec nos petites-filles là, dans les écoles et ces choses comme cela. celles qui ont atteint l'âge de 14 ou 15 ans, leurs mamans les envoient à l'école et sont moralement et mentalement ruinées. Elles se droguent, s'intoxiquent, fument des cigarettes et de sous ces choses. Et les petits-enfants deviennent ainsi un tel jeune âge. Il serait aussi difficile de trouver une vierge que de trouver une aiguille dans une meule de foin là où elles se fréquentent et se donnent des rendez-vous galants avec des garçons et vont s'étendre sur les rives du fleuve et partout. Et je peux vous le prouver, mes amis, je ne leur ai pas dit de la chair si je ne savais pas de quoi je parle sur ces écoles juste ici dans nos états à propos de l'habillement et de ces jeunes filles là qui disent à leur maman qu'elles vont à ces endroits pour rencontrer des garçons et même se prostituer dans la rue de Louisville. Qu'est-ce que c'est? Et elles chantent dans la chorale. C'est parce qu'elles ont un évangile social là où les prédicateurs racontent des petites histoires de la Bible au lieu de prêcher la repentance et d'amener les hommes et les femmes à l'hôtel. Et son père se promène la nuit, il allume un cigare, prend un verre de bière et s'assied pour boire. La maman sort avec un groupe de femmes pour une partie de carte, une partie sociale. Comment pouvez-vous espérer que l'enfant soit autre chose? Voyez-vous, l'environnement dans lequel vous vivez, c'est ce que vous êtes. Prenez une petite fille, un jeune garçon et laissez-les sortir et vivre avec quelqu'un. Prenez un homme. Je peux prendre mon garçon et le laisser sortir avec quelqu'un. Quand je rentre, je peux toujours vous dire avec qui il a été. Certainement. Observez cet environnement. Cet esprit le saisit. Allez dans une église où tout le monde, allez dans les églises du Saint-Esprit ou dans les églises pentecôtistes, comme on les appelle. Oh, le pasteur court et secoue la tête en avant et en arrière. Voyez toute l'église qui commence à faire la même chose. Que cet homme continue avec quelque chose de drôle ou autre et voyez toute l'église qui suit cela. Allez à un endroit où le pasteur est vraiment empesé, froid et voyez tout le groupe agir de même. Vous êtes entré dans cet environnement. Prenez un homme qui est moralement un brave homme et qu'il se marie avec une petite femme qui ne vaut pas plus que dix sous et ça ne sera pas plus long que l'homme ne vaille pas plus que dix sous aussi. C'est ce qui arriva avec un câble et vice-versa. Prenez une gentille petite femme qui se marie à un homme qui ne vaut pas dix cents et bien vite, elle fera la même chose. voyez-vous, comme je pourrais ce matin parler de foyers brisés et ces choses où des mamans aimables sont allées avec des papas ivrognes et des choses semblables, elles pensaient qu'elles pourraient faire quelque chose avec eux mais maintenant et la maman et chacun d'eux boivent, c'est l'environnement. Qu'est-ce que c'est? C'est le diable. C'est le diable. L'invasion. Il a balayé cette nation comme un lion rugissant. il s'est établi au meilleur endroit à Hollywood. Il s'est dit si je peux m'emparer des films jusqu'à ce qu'arrive la télévision, alors je les aurai. Il est assis là et ces gens d'église au lieu d'empêcher leurs enfants d'aller à ce spectacle, ils leur donnent dix scènes de dimanche après-midi et les y envoient et ainsi ils pourront eux-mêmes avoir la petite sortie et aller se promener. Oh, quelle disgrâce! Maintenant, ils ouvrent la télévision et regardent toute cette saleté, cette sale pourriture qui vient du monde. C'est juste. Je n'ai rien contre les films, je n'ai rien contre la télévision. C'est la pourriture qu'il y a à l'écran. C'est ça. Si vous aviez gardé la moralité, elle serait restée. Aujourd'hui en ville, vous ne pourriez plus vendre des chaussures avec des boutons comme dans le temps. Les femmes n'en veulent pas. Elles veulent que leurs orteils soient découverts comme les autres femmes. Quand vous allez à l'église, vous ne pouvez pas leur vendre la religion à l'ancienne mode parce que cette autre femme ne veut rien avoir à faire avec cela. Non. C'est juste. Repentez-vous sinon vous périrez. Je suis désolé. Non, non, je ne le suis pas. Non, je ne le suis pas. Je reprends ce que j'ai dit. J'aime les gens et je vous aime trop pour vous voir vous plonger la tête en avant comme ça. Dieu voulant, j'en reparlerai un peu plus tard dans la semaine. Maintenant, à vous, les mamans qui êtes des mères, juste avant de terminer, que Dieu vous bénisse. Élevez vos enfants dans la droiture. Nous reprendrons cette invasion. Nous devons encore aller avec elle dans des foyers à beaucoup d'endroits, aux écoles et à divers autres endroits. Nous la reprendrons. Mais l'invasion des États-Unis, le diable les a envahis. N'ayez pas peur de la Russie. La Russie n'a rien à faire. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Notre propre corruption est juste parmi nous. C'est vrai. Vous savez, les États-Unis connaissent plus de cas de divorce que tout le reste du monde. davantage de divorce. Pensez-y. C'est horrible. La maternité est brisée. Les mamans ne restent plus à la maison avec leurs enfants comme elles en avaient l'habitude. Elles doivent avoir un emploi. L'autre jour ici, un épicier dans la ville parlait à propos de ces femmes qui travaillent dans ces usines. Ces jeunes femmes avec une curielle de petits-enfants et elles ont des nounous qui s'occupent de leur bébé. Elles travaillent à l'usine. Il dit, il y en avait deux qui se tenaient là. Elles avaient été licenciées et elles disaient, vous n'en faites pas. On y arrivera de toute façon. Oh, un tel temps de prostitution est en cours. Sûrement. Le diable leur dit qu'elles sont le chef de la maison. Elles gagneront leur propre argent et elles feront ce qu'elles veulent. Essayez de faire sortir ça de leur esprit si vous le pouvez. Il n'y a qu'une chose qui puisse le faire sortir. C'est à l'hôtel devant Jésus-Christ, une religion qui fait couler les larmes, qui saisit les cœurs et les taillent en pièces et qui fait d'elles ce qu'elles devraient être. C'est juste. Elles peuvent penser que je suis un vieux fanatique, mais le jour où vous mourrez, mon frère, ma soeur, vous réaliserez que je vous ai dit la vérité. C'est juste. L'invasion a lieu. L'heure est là. Maintenant, oui, c'est une heure de décision aussi. Une heure de décision. Non pas seule de venir à l'église, mais une heure de décision si vous allez servir Christ ou rester tiède dans votre église. C'est juste. Il y a beaucoup de membres d'église. Si tous les Américains qui professent être chrétiens voudraient être de véritables chrétiens, des chrétiens nés de nouveau, frère, nous serions en sécurité presque comme au ciel. les guerres, les maladies et tout autre chose quitteraient le pays. Ne serait-il pas agréable de descendre à la rue et voir s'approcher une dame ou un homme disant, « Enchanté, sœur, bonjour, frère. » Marchez simplement. Plus de soucis du monde. Tout est agréable, magnifique. Et le monsieur qui arrive au coin d'une rue disant, au lieu d'essayer de vous dépasser, qui s'arrêterait, il dirait, « Très bien, frère, allez-y, passez devant moi. » Voyez. Ne serait-ce pas merveilleux ? Nous aurons cela, mais c'est dans le millénium, frère. Et le jour approche, c'est juste. Je me tais de l'autre jour dans notre voisinage, je n'ai rien contre nos voisins, mais je peux observer nos petits-enfants. Ma femme pleurait. Et un médecin de cette ville dont la petite fille jouait avec ma petite fille et elle s'aimait l'une l'autre jusqu'au moment où ils ont découvert que son nom était Branham et qu'elle était la fille du révérend Branham. Ça a réglé la question. La petite fille ne pouvait plus aller avec ma petite fille. Oh là là, je pensais, eh bien, OK, certains de nos petits voisins, tout allait bien jusqu'à ce qu'ils aillent auprès de leur pasteur. Ils ne me l'ont pas dit, vous savez, j'ai une façon de savoir beaucoup de choses. Ils sont allés voir le pasteur et ils ont dit, vous savez, il y a un homme qui vit dans notre voisinage, il est si gentil avec nos enfants, c'est le révérend Branham. Il les prend dans son petit camion, il les emmène là et il dit, eh bien, nous n'avons rien contre le révérend Branham, il est très bien, mais vous voyez, il est juste d'une autre classe que nous. Je ne voudrais pas parler avec eux et soyez gentils, mais mettez un terme à cela. Oh, frère, ma femme se tenait là et elle pleurait. J'ai dit, chérie, c'est la ligne de séparation, car moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Même si tout le monde disparaît, moi je m'attacherai toujours à Jésus-Christ. Si je dois être appelé fanatique, si ma famille est les miens et autres me délaissent, je choisirai toujours Jésus-Christ. Tiens l'immuable main de Dieu. Quand tes amis sur terre t'abandonnent, restez toujours attachés à lui. Accrochez-vous à lui. Oh Dieu, laisse-moi prêcher comme je n'ai jamais prêché auparavant. Que je prêche aux mourants comme étant moi-même un homme mourant. Laisse-moi prêcher aux gens comme si je ne devais plus jamais prêcher un serment de ma vie. Laisse-moi les persuader de venir à l'hôtel avec des visages remplis de larmes et rentrer à la maison pour vivre comme des chrétiens, pour vivre dans leur voisinage. Arrêtez de gambader et faire n'importe quoi, cessez d'agir comme ceci et cela. Oh, ne faites pas cela. Ça, c'est le diable. Ce sont des démons qui viennent sur des chrétiens. Rappelez-vous que ces serviteurs-là, c'étaient des prophètes. Ils étaient des prophètes. Ils étaient des hommes religieux qui offraient des sacrifices. Ils étaient tout aussi religieux que les docteurs de ce jour. Mes frères, ils étaient loin de connaître la vérité. Ne voyez-vous pas combien le diable est religieux? Le diable, ce n'est pas une grande chose opposée au christianisme comme l'est le communisme. Ce n'est pas ça. C'est aussi le diable, certainement. Mais ce n'est pas l'antéchrist. L'antéchrist est très religieux. Très religieux. Ce fut un esprit religieux qui crucifia Jésus. Ça a toujours été un monde religieux, un peuple religieux qui crucifie. Ce fut le peuple religieux qui s'est opposé au véritable Christ. Ce furent des prophètes religieux qui s'opposèrent à Michée. Ce sont les religieux, les gens religieux de ce jour qui s'opposent au message de Dieu. Souvenez-vous, je vous ai averti. Je vous l'ai dit. Je ne parle pas beaucoup des catholiques, des baptistes et des méthodistes. Je suis en train de parler aux gens de la sainteté. C'est juste là parmi eux. Pensez-y. Aujourd'hui, ils en sont avec des mises en scène. Oh là là. Quelquefois j'entrais. Mon cœur se brisait dans moi. Quelqu'un qui se tient là avec un banjo et un vieux violon. Est-ce le cow-boy du Texas, tel et tel? Je n'ai rien contre cet homme, mais ça, c'est pour les gens du monde dehors. C'est juste. Je préfère plutôt me tenir là n'ayant rien, mais me tenir juste debout et lever mes mains pour dire « Jésus, garde-moi près de la croix. » Oui, monsieur. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère, puis aller à la maison pour porter une couronne, car il y a là pour moi une couronne. Maintenant, à vous, les petites mamans qui sont ici, vraiment des mamans. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. Laissez-moi vous dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le cinquième évangile. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de vos enfants. Juste un petit quelque chose, parce que Frère Naville va probablement prêcher sur les mamans ce soir ou l'un de nous qui prêchons. Très bien, au sujet des mamans. Mais écoutez, laissez-moi vous demander quelque chose. Rappelez-vous que lorsque Moïse était un petit garçon, ce fut sa mère qui lui donna son instruction. C'était une maman pieuse qui prenait Moïse sur ses genoux et disait, Moïse, il lui apprenait tout. Elle était son enseignant sous Pharaon et elle lui disait toutes ces choses. Moïse, un jour, tu vas délivrer les enfants d'Israël. Tu es le garçon qui est appelé. Garde-toi pur, sans les tâches du monde, car tu es celui-là. À ce que nous savons, il n'a jamais été dans un séminaire ou ailleurs et il reçut son instruction. Il resta juste dans le palais de Pharaon qui était un païen, mais sa mère l'enseignait. Ça, c'est une véritable mère. Elle lui enseigna les préceptes du Seigneur. Elle lui apprit comment il devait se garder dans la sainteté. Elle lui apprit comment vivre, ce qu'il devait faire, ce que Dieu allait faire avec lui. Et Moïse en fut marqué tous les jours de sa vie. Et toute véritable maman loyale prendra ses enfants, au lieu de les laisser regarder des films et des danses et toutes ces choses. Elle les mettra sur ses genoux et le renseignera au sujet du Seigneur Jésus-Christ. L'autre jour, je parlais à une maman au téléphone et la maman dit, « Oh, frère Billy, mon pauvre garçon, il a des problèmes. Oh, il est dans un pétrin. » Je dis, « Oui, chère sœur, je sais quelque chose. » Il a dit, « Il se pourrait qu'il soit mauvais. » Je ne sais pas. « L'un dit ceci, l'autre cela, je ne sais pas. » Mais peu importe qu'il soit beau ou mauvais, je l'aime. Vous y voilà. Je l'aime. Il parla à sa mère en disant, « J'ai été tellement séduit par ceci et cela. » Il dit, « Maman, je crois que tu es presque la seule, chérie, que j'ai vraiment. Une femme qui m'est fidèle et qui s'attache à moi. » Ça, c'est l'amour maternel. C'est une véritable maman qui mettra ses bras autour de son bébé. Qu'il soit bon ou mauvais, elle ira vers lui. Et si une maman peut penser comme ça de son bébé, combien plus le Seigneur avec les siens. Voyez-vous. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une autre maman. Il y avait une maman qui s'appelait Hérodias. Elle a pris à sa fille la danse. Elle voulait qu'elle soit populaire et elle dança devant le roi et réclama la tête de Jean-Baptiste. Nous avons le témoignage de 70 de sa progéniture, ces danseuses qui dansèrent là devant Hérode. 70 d'entre elles sont mortes, prostituées ou comme des gibiers de potence. Une maman a appris sa fille les choses du monde, l'autre les choses de Dieu. L'un devint un grand conducteur et un conquérant immortel parmi les hommes alors que l'autre est débauché et se trouve en enfer ayant emporté des milliers avec elle. Voyez-vous ce que je veux dire? Élevez l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Certainement que je sympathise avec vous, pauvres mamans, ici, avec vos roses blanches. Il y en a aujourd'hui un ciel où est allé une maman, une bonne mère à l'ancienne, maude, qui est vécu pour Dieu. Probablement, elle est passée de l'autre côté du voile et la temps que vous veniez, c'est juste. Je vous respecte et je vous honore, vous qui portez la veau rose. Si vous désirez faire quelque chose pour elle, pour votre maman, fête-le 365 jours de l'année. Allez dans sa maison, offrez les prières et vivez pour Dieu. C'est la chose à faire. Et élevez vos enfants et quand vos enfants ont grandit, ils vous diront bien heureuse après que vous soyez passés de l'autre côté. C'est là le véritable esprit de la maternité et le véritable esprit de la fête des mères. La fête des mères, c'est 365 jours par an. Ceci est le jour où ils vendent des fleurs et ces gens des cadeaux. Le monde les fait. Si le monde subsiste dans 20 ans, ils auront la fête des fils, des filles, la journée des cousins, la journée des oncles et toutes ces choses comme ça, juste assez pour emballer le monde dans le commerce. Et c'est là qu'aboutira directement en enfer, la destruction. Mais pour vous, que Dieu vous bénisse à ma prière, prions. Notre bon Père Céleste, alors que nous regardons en arrière ce matin, avec nos esprits là-bas, il y a quelques centaines d'années, quand Josaphat se tenait là, à côté du roi Aqab, et un petit esprit au fond de son cœur encore de Dieu, bien qu'il ait fait une erreur, lui a dit, c'est mal, c'est faux, ce n'est pas pur, ce n'est pas saint. Le prophète a dit que ces choses ne pouvaient pas continuer comme ça, et le petit feu de Dieu l'a réveillé. Et alors, tu as eu quelqu'un pour répondre à ce petit feu qui était Miché, le vrai prophète de Dieu. Bien qu'il soit venu là, vêtu de haillons, bien qu'il soit venu, méprisé, et tous le regardaient comme une bande de loups regardant un agneau, mais il a dit la vérité. Même s'il a dû être frappé au visage, même s'il a dû être jeté en prison et nourri de pain et d'eau de chagrin, mais pourtant, les paroles qu'il a dites se sont accomplies, car tu étais avec lui. Oh, Dieu, accorde-nous aujourd'hui de regarder dans cette Bible. Nous regardons les livres d'église, les décalogues, et ainsi de suite, des églises, des rituels, et voyons comment ils font ceci, ça ou autre chose, mais examinons cette vraie parole ici, et voyons ce qu'elle dit. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix et la sainteté sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, orgueilleux, vantards. Oh, ces grandes choses, Seigneur, qui se produisent, entêtés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, enseignant aux gens des préceptes d'hommes au lieu des commandements de Dieu, ayant l'apparence de la piété et reniant la puissance du Saint-Esprit pour remplir un homme de l'Esprit, pour le rendre joyeux, pour faire couler les larmes de ses dieux, pour le faire sortir et prier pour les malades, pour le faire parler en langue et interpréter, pour le faire prophétiser, l'Esprit de Dieu, le Dieu vivant. Ils l'ont simplement emporté dans une loge ou quelque chose comme ça, ayant l'apparence de la piété et reniant ce qui en fait la force. Oh Dieu, que ce petit auditoire ce soir se réveille rapidement maintenant avant que la fin des temps n'arrive et nous nous surprenne dans cette condition. Puissions-nous nous renouveler comme dit la Bible, lève-toi et secoue-toi et demande le chemin ancien qui est le bon chemin et quand tu l'auras trouvé, marche-y. Dieu, accorde-nous de nous retrouver là, de retrouver le chemin rude lorsque nous pourrons nous tenir ensemble et joindre nos mains en disant « Je prendrai le chemin avec les quelques méprisés du Seigneur. » J'ai commencé avec Jésus et je continue. Dieu, aide-nous à vivre cela et à être cela. Bénis toutes ces chères mères assises ici, sachant qu'elles sont elles-mêmes des mères avec des roses blanches épinglées sur leur manteau ce matin en mémoire d'une chère vieille mère qui a quitté la scène. Ô Maître de la vie, bénis les Seigneurs et qu'elles soient également bénies et que les souvenirs de leurs enfants soient comme les leurs avec leur mère si elle est partie au-delà du voile vers un ciel glorieux. Accorde le Seigneur et un matin, lorsque la vie s'éteindra dans nos veines et que le souffle nous manquera, le voile s'ouvrira et elle descendra peut-être au bout du Jourdain pour nous aider à traverser. Oh, ce jour glorieux où nous poserons nos pieds là-bas, où l'air ne sera pas contaminé par la fumée de cigarette, il n'y aura jamais d'ivrogne dans la rue, il n'y aura pas de prostituées, il n'y aura pas de péchés, il n'y aura jamais rien de tel, mais dans l'éternité glorieuse, nous vivrons en paix avec notre Seigneur Jésus-Christ et nos enfants. Quel jour glorieux! Oh Père, pendant que la grande obscurité est là, la bataille, et le diable envahit le pays, envahit les chers, envahit les églises, envahit les peuples, envahit les entreprises, envahit les villes et les écoles et les maisons, oh Dieu, aide-nous à nous lever, à tirer l'épée rapidement et à combattre pour Dieu comme Moïse et les Lévites l'ont fait là-bas lorsque le péché est dans le camp. Aide-nous, Seigneur. Pardonne-nous maintenant et bénis-nous et garde-nous humble. Brise-nous, Seigneur. Oh Dieu! C'est-à-dire, celui qui sort seulement dans les larmes reviendra sans aucun doute portant avec lui les gerbes joyeux. Oh Dieu! Brise-nous en morceaux. Façonne-nous à nouveau, Seigneur. Nous nous éloignons trop du chemin moi-même, Seigneur. J'en arrive au point où je pense à combien de personnes assisteront à ma réunion. Oh Dieu! Je veux que toi, toi, tu sois présent. Viens, Seigneur. Oh Christ! Viens, Seigneur. Brise-moi. Façonne-moi. Oh Seigneur! Ne me laisse jamais avoir ces choses à l'esprit. Dieu, garde-les loin de moi. Aide-moi, Seigneur, à prêcher, comme je l'ai dit il y a quelque temps, comme un homme mourant à des hommes mourants, sachant que nous devons tous faire face à l'éternité. Nous devrons nous tenir devant toi quand tu n'auras pas ta manière agréable, quand tu n'auras pas de miséricorde, quand tu te tiendras sans miséricorde, quand tu te tiendras en colère pour amener le jugement sur les nations et les peuples qui ont rejeté, méprisé l'amour de ton enfant. Seigneur, donne-moi la miséricorde avec lui aujourd'hui, afin qu'en ce jour-là je puisse être rassuré. Je devrais peut-être pleurer maintenant, mais tu suiviras tout cela pour me réjouir à ce moment-là quand tu diras « Entrez dans la joie du Seigneur qui a été préparée pour vous dès la fondation du monde. » Seigneur, sois avec nous maintenant et aide-nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage FR